Un enfant nous aimé, un fils nous aimé, Éternel et sa puissance. Le peuple qui marchait dans les ténères a vu une grande lumière Sur les habitants du pays de la mort, Une lumière à resplendir. Tu as multiplié leur allégresse, Tu as fait éclater leur joie. Ils se réjouissent devant toi, Comme on se réjouit dans la moisson, Comme on jubile, on partage du butin. Un enfant nous aimé, un fils nous aimé, Éternel et sa puissance. Car un enfant nous est né, Un fils nous est donné, Il a reçu l'Empire sur ses épaules, On proclame son nom, Conseiller merveilleux, L'héros divin, Peur et déneur, Prince de la peur. Il a reçu l'Empire sur ses épaules, Il a reçu l'Empire sur ses épaules, Il a reçu l'Empire sur ses épaules, Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. 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 conditions during the first Christmas he came to a country oppressed by a foreign army he continues to come to the terminated world that is ours today he does not come to solve our immediate earthly problems but to free ourselves from the slavery of sin that diverts us from God we look around today and we see people busy everywhere we see people buying things we see people preparing festivities buying gifts but the real gift that is forgotten the real gift to the world to all of us to everyone is Jesus let us not forget it let us rather strive to perceive the tremendous beauty of the incarnation the mystery of God made man the supreme manifestation of the tenderness of our God this is the real Christmas God who becomes one of us and this great event has been announced from all from ancient ages the first reading today from the second book of Samuel reports God's words to David who wanted to build a temple I am the one who will build a temple for you says the Lord I will give you a son who will sit on your throne and his kingdom will have no end and who is that son he is Jesus the son of David whose kingdom will never end Paul reminded the Romans while they are suffering while they are going through all kind of oppression by well by their lives in the empire the Roman empire they are being tortured in many ways Paul reminded them that there is a God they should never forget the God that become that became one among them in Jesus Christ who was incarnate in Jesus the God that brought to the knowledge of pagan peoples to lead them to the obedience of faith that good news which is the gospel of deliverance in Jesus it is God who comes to them to get them out of the aimless life that was their own way following Paul and the whole church let us give thanks to God for his wonder however in today's gospel the angel Gabriel tells Mary that her son will fulfill the above prophecy Jesus is therefore the son of the promise who will bring about obedience of faith to the only wise God let us not have a Christmas without Christ Christmas without Christ is not possible Jesus is the reason for all these festivities fresh water springs from mountain sources through Christmas joy goshes out of a fresh encounter with Jesus who has come who will come again and who comes at all time to the soul of a true believer today brothers and sisters the church has light light the fourth candle of Advent to remind us that Christmas is knocking at the door on this 24th Sunday 24th of December Christmas is knocking at the door Jesus is knocking at the door of your life open for him let him come welcome him and be ready to move forward with him to contribute also with what he had given you to change the world around you to bring love around you to bring peace around you and to show that really you had welcomed him in your life I wish you a Merry Christmas Merry Christmas to all members of your family people around you Merry Christmas that reminds the joy that the Lord had brought to our hearts and to the earth Merry Christmas to you God bless Sherees and Sœurs bien-aimés nous sommes très heureux de rentrer chez vous aujourd'hui dans la joie de Noël en ce quatrième dimanche du temps de l'Avent l'Église a allumé un nouveau ciel pour nous rappeler que nous sommes à la porte de Noël Noël frappe déjà à notre porte Noël est là et dans ces circonstances nous voyons tout le boah autour de nous les gens qui s'affairent à préparer le repas de Noël à acheter des cadeaux cela prend du temps et des soucis et évidemment beaucoup se préparent à fêter Noël sans Jésus un Noël sans Jésus est-ce imaginable l'Église pour sa part nous invite à fêter Noël avec Jésus c'est un événement qui a été préparé de longue date d'abord dans la parole de Dieu du jour dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 7 verset 1 à 12 nous retrouvons la prophétie faite à David David qui voulait construire le temple pour le Seigneur et Dieu lui dit mais non David ce n'est pas toi qui vas me construire un temple c'est moi qui vas te bâtir une maison je vais donner à ta descendance à tous ceux qui te suivront je vais donner la permanence du trône il y aura sur ton trône celui dont le règne va durer pour toujours il y aura sur ton trône un fils venu de ta descendance voilà donc ce que le Seigneur lui-même a annoncé à la vie dans ce livre de Samuel au chapitre 2 deuxième livre de Samuel chapitre 7 verset 1 à 12 et donc le Seigneur qui vient est celui qui a été annoncé celui aussi que Paul présentera aux Romains comme celui qui incarne le Dieu au milieu d'eux qui ne doit jamais oublier n'oubliez jamais ce Dieu qui est en Jésus Christ qui vous a donné la bonne nouvelle et qui vous permet de comprendre que cette bonne nouvelle aujourd'hui se réalise pour les païens pour tout le monde le Seigneur vous a délivré du péché il a donné sens à votre vie c'est en lui en ce Jésus que la joie éclatera c'est en lui en ce Jésus que vous serez que vous êtes admis à la vie sans fin à Noël donc il nous faut nous réjouir un monde nouveau a commencé avec Jésus ratons-nous d'y accéder ne manquons pas la chance d'y entrer et de demeurer fidèles à Dieu dans ce royaume nouveau inauguré par la venue du Messie c'est pour nous qu'il vient c'est pour nous tous qu'il vient acceptons de l'accueillir ne commettons pas l'erreur d'Adam et de Ève qui tournèrent le dos à la promesse de vie accueillons Jésus qu'il soit notre sauveur et surtout que nous devenions avec lui de ceux-là qui portent son amour au cœur du monde il attend de nous que nous soyons de ceux-là des hommes et des femmes qui fassent connaître à travers nos vies à travers notre action à travers nos attitudes sa présence au milieu de notre humanité soyons donc des artisans de paix soyons des bâtisseurs de monde nouveau où l'amour règne portons la réconciliation et l'harmonie au cœur de notre monde de nos frères et de nos sœurs que Dieu soit présent à travers nous à travers vous dans ce monde en tumeur joyeux Noël à vous tous et à vos familles soyez des artisans de paix soyez des bâtisseurs d'amour au revoir Sous-titres par Jérémy 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 Sous-titres par Jérémy